Juillet 2021, quelque part entre Méditerranée et Atlantique. Pour la première fois de ma vie, je suis embarqué sur un voyage longue durée à bord d'un Imoka. Ces monocoques dernière génération, taillés pour la course au large. Corum l'épargne. Voilà plusieurs jours qu'on a quitté Gênes. Retour de course, direction le port d'Attache, Lorient, Bretagne. Ça va être un peu long, cette remontée du Portugal. On n'est pas à toute forme, et on tire des bords. Ça va comme ça ? Nicolas Troussel, Sébastien Joss, et moi, Tanguy. J'ai passé mon enfance près et sur des voiliers. Mon père, architecte, a imaginé certains bateaux des plus grands marins. Lui les a dessinés. Moi, j'ai décidé de les filmer et de les raconter. Je m'étais dit que j'allais écouter. Bah écoute, ça fait du bien. Bon, ça sert pour demain, parce que... Quoi ? Bah, je vais m'en prendre deux, là. Je suis capable. Ouais, ça va moins vite que... Plus ça va, plus l'anti-sico n'est gonf. Le bord, ce matin, là, en est reparti. C'est qu'à la coude, c'était sympa, quand même. T'as couru quelques minutes. C'est un peu comme les surfeurs, tu t'y connais, quoi. Voilà. C'est pareil. C'est 4 heures de session pour deux vagues. C'est pareil. Quand la Team Corum Sailing m'a proposé de vivre cette année de compétition avec CB Nico et la Transat Jacques Vabre en point de mire, j'ai évidemment accepté. J'ai toujours admiré les marins et les ressources qu'ils doivent puiser en eux pour approvaser leurs bateaux de course. Engin un peu commode, surtout les imokas. S'adapter en même temps, en permanence, aux caprices de la météo et de l'océan. Défi permanent, grisant, obsédant. Et puis, y a autre chose qui m'intéressait. Comment l'équipe allait-elle rebondir après l'échec du Vendée Globe en 2020 ? Fuenin, 1er décembre 2020. Les concurrents du Vendée ont atteint les mers du Sud. Nicolas, lui, est rentré à la maison. Le départ s'est plutôt bien passé. C'était un moment assez magique de partir et d'avoir le bateau tout de suite. Tout de suite, on va dire, à pleine vitesse et puis tout de suite assez facile. C'était des bonnes conditions pour le bateau et ça ne pouvait pas mieux commencer que ça. Sable de l'Aune, Vendée. Vous l'apercevez ici, le bateau courant. Dès le départ, il tente un coup, il met la pression. C'était un moment unique et magique pour moi, de passer ce beau dégagement en tête. Tout s'est bien enchaîné, le timing était parfait. C'est parti, à la 9e Vendée Globe. Je crois qu'on est samedi et c'est mon premier petit café depuis qu'on est partis. Il y a 6 jours. Ce qui nous a préoccupés pendant ces journées, c'est qu'on avait un problème de génératrice. On ne pouvait plus fabriquer d'électricité. Et un soir, le grand soulagement, on a trouvé la solution. Ça fait que, au lieu de s'arrêter, ça continue. C'est top. C'est les moments où je commençais à vraiment rentrer dans la course. Je me sentais bien sur le bateau. Je n'avais pas de crainte. Je n'avais pas de crainte. On l'attend, on a des bonnes conditions, on a 20 à 25 nœuds. Et le bateau va vite. 16 novembre 2020, au large du Cap Vert. J'ai entendu un grand bruit dehors et je suis sorti avec plus de main. Nous sommes le lundi 16 novembre. Corom l'épargne a dématé, alors que Nicolas Troussel se trouvait au nord-ouest du Cap Vert. Du coup, j'ai dématé avant l'Alevé du jour. Donc, il faisait nuit quand je suis sorti du bateau et quand j'ai eu les dégâts. Il dirait que j'ai été appelé Greg pour lui dire ce qui s'est arrivé. Je suis retourné sur le pont pour tout couper. Ce qu'on a organisé, c'est un atterrissage du bateau à Mindelo, une des îles de l'archipel du Cap Vert. Tu réalises que tout est fini. 21 novembre 2020, Mindelo, Cap Vert. Toute l'équipe Corom Sailing est là pour accueillir Nico, y compris Frédéric Puzyn, fondateur de Corom l'épargne. J'ai entendu le mât, il se baladait entre le foil et la coque. Là, t'es bien. C'était quoi, en fait ? C'était toujours là. En tout cas, ça allait bien. Pour tous les gens qui ont participé à tout ça, forcément, je suis vachement déçu pour eux. En ce moment, c'est dur. J'ai toujours envie de rester dans ma bulle et digérer ça. Là, ça met un petit moment. Je préfère être tranquille. 29 décembre 2020. Lorient, Bretagne. Je vais laisser bien à place qu'il y a un embout qui peut se tailler là-dessus. On se doit de s'attacher à continuer d'avancer, à ne pas perdre du temps et tout en récupérant, on va dire, moralement. On a eu l'attitude de Frédéric et Greg qui sont à l'arrivée de Nicolas à Mindelo. C'est des signes qui ne trompent pas. Là, c'est un petit peu dans le dur. Il y a un bateau à remettre en route. Il faut que Nico se raccroche à ça parce que c'est important. C'est là aussi qu'on montre si on est une équipe, une bonne équipe ou une très bonne équipe. Une équipe qui évolue. 2020 était une année de course en solitaire. 2021 est une année de course en équipage. Seb Joss, qui était venu prêter main-forte à Corum Sailing comme navigant, devient un co-skipper. Ça me rassure d'être avec lui parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a un partage qui est sans limite. Le programme sportif, il nous attend. On a envie de se confronter, de voir si on va vite, pas vite. Nous aussi, apprendre à fonctionner ensemble et tirer les bons bords, bien communiquer. C'est important. Seb, c'est une légende de la course au large. Un couteau suisse de génie, capable de naviguer sur toutes les mers, sur n'importe quel engin qui glisse sur l'eau. Clouard Carnouette, Bretagne. Moi, je suis une niçois. J'ai grandi sur le port de Nice. Je suis venu la première fois en Bretagne en 1997 pour tenter ma chance dans la course au large professionnelle. Ça, c'est Vendée 2004, le premier. C'était le premier Vendée de l'insouciance où, déjà, je termine. C'est un Vendée qui m'a donné vraiment le goût de continuer la course au large. Ça représente une belle tranche de vie. C'est là où on s'est installé avec ma famille. Ça m'a vraiment plu, cet environnement, la qualité de vie. C'est très sauvage, c'est nature. Allo, Chris ? C'est Seb. C'est quoi les condices pour faire de la wing aujourd'hui ? La course au large est très exigeant. On est dans un monde assez violent. Et quand on rentre à la maison, ça permet de lâcher la pression. Quand on rentre à terre, on se rend compte que la famille, la santé, les amis, c'est quand même un socle. J'aime les sports de glisse depuis 20 ans. Ça fait partie de ma préparation physique. Ça fait partie de mon ADN. Sepp, ce qu'il apporte, c'est lui déjà. C'est son expérience. C'est un mélange de concentration et de décontraction. Il y a quand même trois belles courses à faire. Et la Transat Jacques Vab, c'est quand même une Transat qui nous tient à cœur quand on fait de la course au large. 18 mai 2021. Lorient. Remise à l'eau. Le temps presse. La première des trois compétitions de la saison approche. Le programme est un peu tendu. Il n'y a quand même pas beaucoup de temps pour la prépa. On va participer à The Ocean Race Europe qui va partir fin mai. Et pour compléter l'équipage, on a fait appel à Benjamin Schwartz et Marie Rioux. Ben, ça a l'air d'être déjà un ingénieur. En tout cas, pour tout ce qui va être analyse de données, nous aider à trouver nos marques plus précises. Et ça, c'est ses qualités. Marie, c'est un feeling naturel. Justement, une aisance naturelle, je pense, pour les lectures de plans d'eau. Nous, on connaît le bateau, mais il va falloir quand même se réadapter. Et il va falloir faire une formation accélérée. 29 mai 2021. Départ de The Ocean Race Europe. Bienvenue à l'Ocean Race Europe. Quels jours, c'est quand il est mâchement dense ? Surtout la fin de la fin, ça peut être non-stop, je pense. On va passer par le Cap Finistère. Et après, on va vers un waypoint qui est à l'est des Açores. Et on revient jusqu'à Qashqai. Ce bateau, il représente les couleurs de Corum et puis avec un équipage qui est juste génial. Un dématage ou un abandon sur une course qui est vraiment l'objectif de l'année, mais même plus. C'est un traumatisme, ça fait mal. C'est un bel uppercut, un bon chaos. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que le projet Corum Selling soit le plus beau projet possible. Évidemment, avec de la performance sportive. Évidemment, avec un bateau qui est le plus performant et fiable possible. Clairement, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une équipe au service d'un projet. C'est à Qashqai. Bonne nappe ! Qashqai, c'est là que l'histoire de cette saison va vraiment commencer. J'y serai. Qashqai Sous-titrage Société Radio-Canada